Salut à tous ! Nouvelle petite vidéo débat sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, on parle de ce qui définit un jeu vidéo dans sa globalité. Alors cette vidéo sera en deux parties. Une partie où je vais essayer de débattre sur ce qui définit réellement un jeu vidéo globalement, et un genre qui a beaucoup évolué ces dernières années, le RPG. J'ai envie de vous dire des choses sur ce genre qui est polymorphe, et qui récemment est devenu un peu fourre-tout. Alors c'est un débat qui semble bien maigre, mais vous allez comprendre de quoi je veux parler. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de participer au développement d'un jeu hautement narratif. Et les réactions de mes proches à l'annonce du nom du studio a souvent provoqué cette réaction. Ah mais tu veux plus travailler dans les jeux vidéo ! Cette entreprise, c'était Quantic Dream. Il existe plusieurs autres exemples de studios considérés comme ne faisant pas de jeux vidéo à proprement parler. Je pense à Digixart notamment, à Dontnod aussi, qui font des jeux narratifs, donc ils ne sont plus considérés comme faisant des vrais jeux vidéo par une grande tranche des joueurs. Mais alors, qu'est-ce qui sépare un jeu vidéo d'une expérience à haute teneur narrative ? C'est vrai ça ? Quelle différence y a-t-il entre vider son chargeur sur une horde de zombies affamés et réussir un QTE ou une enquête dans un jeu tel que D3 ? Personnellement, je ne comprends toujours pas pourquoi on prend un malin plaisir à troller, sérieusement ou non d'ailleurs, et à mettre les jeux ou plutôt les expériences dans des cases. Le déroulement d'un Heavy Rain est pourtant bien le même qu'un Metal Gear Solid 4. Notez que je prends Metal Gear Solid 4 volontairement comme exemple pour ne pas avoir l'argument spectateur qui déséquilibrerait la comparaison et ajouterait un biais à celle-ci. Heavy Rain comme Metal Gear Solid 4 sont des jeux où l'on est spectateur à plusieurs passages et pendant plusieurs dizaines de minutes. Je ne me sens réellement pas plus fier de moi ou avec un plus grand sentiment d'achèvement quand je finis une mission d'infiltration de Metal Gear Solid 4 que quand je finis de me préparer ou de mettre la table dans Heavy Rain. Dans les deux cas, le jeu me demande mon attention, des inputs et me place dans un environnement qui lui est propre avec un scénario qui lui est propre. Alors est-ce qu'un jeu vidéo devient un vrai jeu vidéo à partir du moment où il y a un score ? Un inventaire ? Des collectibles ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'interactivité de l'un comme de l'autre est identique. Il est intéressant de constater que la catégorisation d'un divertissement puisse autant varier d'une personne à l'autre quand il est question de jeux narratifs, mais ce n'est pas le seul genre touché par ce fléau. Lorsque l'on parle de vrais jeux vidéo ou de faux jeux vidéo, le genre walking simulator est très souvent abordé. Il est très proche du genre narratif d'ailleurs. Pour moi, le fait de se faire raconter une histoire est très ludique justement. spécialement si l'on choisit la vitesse du récit ou si l'on y est acteur dans un environnement narré justement par le jeu. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, quand on vous racontait une histoire, vous étiez plutôt dans le jeu et l'amusement que dans quoi que ce soit d'autre en fait. C'était un divertissement. Encore une fois, il y a d'autres sous-genres dans le jeu vidéo tels que les jeux apéros comme Just Dance, Wii Sports ou It's Quiz Time qui sont eux aussi injustement rangés dans des cases. Est-ce pour le bien du médium ? Et c'est une vraie interrogation. Je me pose réellement la question. Est-ce utile de catégoriser ces jeux ailleurs que dans les jeux vidéo finalement ? Alors, deuxième partie de cette vidéo, une autre piste de réflexion, l'utilisation abusive du terme RPG. Depuis ces dernières années, en effet, les jeux les plus connus et touchés par cette définition un peu abusive sont les Assassin's Creed. Comment un jeu aussi unique et spécial que Assassin's Creed 1 est devenu un action-RPG dans la bouche des joueurs ? Un jeu qui n'avait aucun genre commun si ce n'est action-aventure est devenu un RPG. Cela me fait m'interroger sur ce qui définit un RPG. Ce qui a été ajouté à la série Assassin's Creed, donc ça voudrait dire que ce qui définit un RPG est le niveau de son personnage qui évolue, le fait d'équiper des armures et des armes meilleures au fil de l'aventure, le fait que les ennemis soient pourvus d'un nombre de HP visible à chaque coup, le craft peut-être, ou l'inventaire. Toutes ces choses-là n'étaient pas présentes dans le premier Assassin's Creed. Est-ce que finalement c'est l'ajout de ces features qui ont changé un genre de jeu ? Je pense réellement que le terme RPG est devenu un range-tout lorsqu'un jeu devient trop complexe à catégoriser. Pour moi, les Assassin's Creed restent des jeux d'action-aventure-infiltration vite fait. Mais ils ne passent vraiment pas la porte du RPG. Toujours dans l'optique d'avoir un maximum d'avis sur le sujet, n'hésitez pas à donner votre avis vous-même dans la zone des commentaires sur ce qui définit pour vous un jeu vidéo, et un RPG dans un second temps. Je pense que les réponses seront intéressantes. Si vous êtes de mon avis, globalement, n'hésitez pas à mettre un like aussi, cela aide à populariser la chaîne, et pourquoi pas partager cette vidéo afin que les avis soient très nombreux. Si vous avez d'autres exemples de jeux vidéo non considérés comme des jeux vidéo à votre sens, n'hésitez pas à les ajouter aussi dans la zone des commentaires, je me ferai une joie d'analyser vos propositions, et j'envisagerai une seconde vidéo si le sujet a suffisamment de matière pour. J'espère avoir un maximum d'avis dans les commentaires, les pistes de réflexion et les débats sont lancées, restez courtois, bon jeu, à la prochaine vidéo, et ciao ! ... ... ... ...